La vie de coloc c'est pas forcément facile tout le temps, vivre avec sa soeur c'est horrible. Es-tu en couple ? Bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien ! Je suis trop contente, je suis trop contente parce que nouvelle série de vidéos. Un concept très simple, pas de chichi, juste vous et moi, prenez de quoi manger, de quoi boire, grignotez, enfin ce que vous voulez, mais aujourd'hui on va manger ensemble. Tous les jeudis il y aura un plat différent, aujourd'hui je choisis l'avocat de toast. Pourquoi l'avocat de toast aujourd'hui ? Parce que ça représente mon quotidien. C'est un peu mon repas de la flemme, oui oui oui, on va pas se mentir. J'ai décidé de faire cette série de vidéos, pourquoi ? Parce que c'est vrai que depuis que je suis arrivée au Canada, je ne vous montre rien de mon quotidien, rien de ma vie perso, rien de ma vie pro, enfin je vous montre rien du tout finalement. Mais aujourd'hui j'ai décidé de vous parler un peu plus de ma vie intime. Comment ça va se dérouler ? Tout simplement je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram. Et ce serait un petit peu le rendez-vous hebdomadaire pour faire un petit point sur ma vie, sur ma situation au Canada. Toutes les questions que vous avez par rapport à mon aventure ici, comment ça se passe, la colocation, mes amours, enfin tout. Il va falloir aller me suivre sur Instagram pour poser toutes ces questions. Ou même si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et aussi, on n'oublie pas de s'abonner, ça me donne énormément de force. C'est toujours plaisir d'avoir un petit abonné en plus chaque jour évidemment. Et voilà, donc si vous avez envie de passer un bon moment en ma compagnie, et si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur ma vie, vous êtes tombés sur la bonne vidéo. Déjà, commençons par le commencement. Où goûtons cet avocat de toast ? Normalement je fais ça avec du pain complet, mais là je l'ai fait avec du pain sucré. Alors j'ai peur, j'ai un peu peur du résultat, je vais pas se mentir. Ça sent le goût de cannelle un peu, ouais. Mais c'est super bon, super bon. Qui touche le sucré là, ça fait plaisir. Alors j'ai fait exprès, on va pas le présenter comme il se doit, parce que c'est un peu comme ça que je le mange tout le temps. Voilà, un peu de la bouillie comme ça, et ce serait bon. Vous m'avez posé beaucoup de questions en vrai. J'étais choquée, je pensais pas. Je pensais pas que ça vous intéressait autant, et c'est normal, quand on change de pays, je pense que... Bah c'est en fait, on est curieux quoi. Déjà, la première question qui intéresse beaucoup de gens, c'est mais qu'est-ce que tu fais de tes journées Myriam ? Que fais-tu au Canada en fait ? Cette série de vidéos va retracer un petit peu ma semaine à chaque fois. Je vais vous raconter ce que j'ai fait, etc. J'ai de la chance de pouvoir travailler à mon compte. Donc je suis dans la freelance, et je travaille pour une entreprise en France, et donc je travaille trois jours par semaine pour eux. C'est vrai que socialement c'est un peu difficile, parce que du coup, tu rencontres pas forcément de nouvelles personnes, bien que j'en ai rencontré quand même pas mal. Je ne sais pas du coup comment fonctionne en fait le système canadien par rapport au travail, je ne sais pas. Mais moi je m'y retrouve parce que le salaire français est avantageux. Si je touche 1500 euros, je vais toucher je crois à 2100 dollars canadiens. Donc je vais toucher plus en fait, ici. C'est trop trop bien, donc c'est pour ça que j'ai accepté aussi ce travail-là, et c'est aussi un travail qui me passionne énormément. Donc c'est toujours dans la communication et le marketing, je fais de la création de contenu pour une nouvelle école. Et du coup, je travaille trois jours par semaine avec eux, parce que du coup, comme ça, ça me laisse du temps pour travailler YouTube. Je sais que j'ai fait une grosse pause sur YouTube, je sais que je ne suis pas très régulière sur YouTube, mais si j'ai décidé, ça y est, d'en venir en force. C'est incroyable, ce plat est incroyable. Ce télétravail-là me permet finalement de pouvoir bouger. Et donc la semaine dernière, pendant mes deux jours où je ne travaillais pas pour cette entreprise, je suis partie à Québec City, qui se trouve à 3h de Montréal. Je suis désolée, mais c'est de l'extase. Ceux qui ne font pas ça, je ne comprends pas. Je suis partie avec une amie sur Québec City la semaine dernière. Il faisait super froid, il faisait moins 15 à Québec. Ceux qui, sur Instagram, ont pu voir la petite vidéo que j'ai pu faire de Québec. Merci Manon pour le texte d'ailleurs. Et c'était un des objectifs de ma vie, de pouvoir lier travail et voyage. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de faire les deux, et c'est génial. Pour vous parler un petit peu de ma semaine, un peu plus dans l'intimité, on va dire. Je suis tombée malade, donc je n'étais pas très très bien. Ce week-end, je n'ai pas fait grand-chose, mais du coup... Ah ! J'ai eu peur ! Ça va ? À tout moment, ce n'est pas mal, ça va. Ah, ma rose ! J'ai eu une robe, je suis en train de filmer, j'ai eu peur ! T'as acheté quoi ? La lessive, mais on en a. Ah ouais, moi j'utilise la lessive de qui, là ? 40 dollars ? J'ai payé... 60. 60 ! Ça, c'est une réalité, les gars ! Regardez-moi ça ! Combien ça a coûté de la lessive ? 15 dollars. 15 dollars ! Ouais, non, 15 dollars, ça va, c'est des tarifs. Ça, pareil, 14 dollars. Ça, normalement, c'est commun avec la coloc, ça, normalement. Les œufs, 9 dollars. Peanut butter, 7 dollars. 6 dollars. Attends, il y a 1, 2, 3, 4... Il y a 5 articles, hein ! Ok, bon, je continue. Donc, je disais, tous les dimanches, il y a une tradition dans cette coloc, c'est qu'on prépare un repas. Pas dans notre coloc, mais dans notre coloc. Mais parce qu'en fait, on a deux colocs. Enfin, moi, j'ai deux colocs. Notre coloc et une autre coloc avec qui, avec les personnes... Enfin, mes amis, quoi, bref. On a une tradition, c'est que tous les dimanches, on prépare un repas. Donc, ça peut être n'importe quoi. Là, par exemple, ce dimanche-là, c'était légumes farcis. Mais Sarah, elle n'aime rien. Et tu sais ce que j'ai fait, Sarah ? J'ai fait le crumble de maman. Là, maintenant ? Non, pas maintenant. Dimanche soir. Mais nous, ici, tu cousines rien. Bah, je vais le refaire parce que c'est trop facile, en fait. Donc, j'ai fait ça. C'était succulent. Vraiment, c'était super. D'accord, nous, on n'a à voir rien ici. Voilà un peu comment ma semaine s'organise. Et c'est un peu toujours la même semaine, j'ai envie de vous dire. Franchement, je kiffe. Je kiffe ma rife. On peut dire que j'ai rempli deux de mes objectifs de l'année 2023. C'est déménager à l'étranger. Donc, avoir ma première expérience à l'étranger. Et de faire un travail que j'aime, n'importe où dans le monde. Du coup, des vidéos-vlogs prévues pour nous faire découvrir le Canada. Bah, du coup, je pense que je vais un peu lier les deux. Donc, le jeudi confession et vous montrer un petit peu des images de ce que je vais faire. Est-ce que la France te manque ? Franchement, ouais. Ça me manque beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui me manquent, notamment la nourriture. Bah, c'est surtout la famille et tout. Enfin, c'est plus ça. Et c'est vrai qu'on ne va pas se mentir. Depuis que je suis au Canada, et je vais être très franche avec vous, j'ai beaucoup moins d'opportunités par rapport à YouTube que en France. Voilà. Au Canada, c'est mort. J'avais pas mal de partenariats et tout avant. Est-ce que tu regrettes ton départ pour le Canada ? Est-ce que tu regrettes d'être au Canada ? Vie pro, famille, futur, ennui ou tu kiffes ? Putain, c'est vrai que je pense que vu que je vous montre pas beaucoup, vous savez pas trop, en fait. En vrai, je regrette pas du tout. C'est dur, on va pas se mentir. Il y a des moments qui sont difficiles. La vie de coloc, c'est pas forcément facile tout le temps. Vivre avec sa sœur, c'est horrible. Quoi ? Mais t'es jamais là, toi ? T'es où ? T'es pas là ? C'est bon, hein ? Je suis pas jamais là. Arrête, hein. C'est pas une semaine, je suis venue. Oui, une semaine, mais j'avais besoin de prendre l'air. Super. Et moi, j'ai de la chance, je suis en coloc avec ma sœur. Donc, ce qui fait qu'en fait, finalement, le fait d'être avec sa sœur, c'est un manque de ma famille, quoi. Donc, je pense que j'ai le manque de ma famille, mais moins que les personnes qui viennent vraiment seules ici. Parce que j'ai un repère familial, du coup, c'est grave cool. Alors, ça se passe bien la coloc, ça ne te manque pas d'avoir ton petit chez-toi tranquille ? Quand j'étais chez moi, toute seule, en vrai, c'était trop bien. Parce que j'avais grave mes petits moments, genre je ronde, je chie. Enfin, j'avais mes petites habitudes seules. Vraiment, un autre mot d'être en coloc, c'est trop... En fait, c'est comme si t'étais en colis de vacances, quoi. En vrai, non, ça se passe bien notre coloc, non ? Ça se passe super bien. Il n'y a rien à dire, hein. Franchement, je cherche des problèmes, mais il n'y a pas de problème, genre. Ouais, non. Non, mais après, ça va peut-être être sur le ménage ou quoi, tu vois. Genre, moi, j'avoue, je suis maniaque. Encore aujourd'hui, j'ai rangé, il fait le ménage. En fait, je pense que le ménage aussi, c'est un moyen pour moi de... Tu vois, genre, j'évacue beaucoup de choses. On regarde des films ensemble, on mange ensemble, on fait des soirs ensemble. Enfin, vraiment, on fait tout ensemble et c'est trop cool. On fait des activités ensemble. Là, on va faire Noël ensemble. On a une famille, en fait. Et c'est ça, en fait, le truc de partir à l'étranger sans ses proches et tout. C'est que t'as le manque de tes proches. Au bout d'un moment, t'as envie de rentrer, t'as envie de revoir quand même ta famille, c'est normal. Mais ici, tu te construis une espèce de petite famille et tout. Et en fait, tout est décuplé, tes sentiments sont décuplés. Toutes tes émotions sont fois mille parce que forcément, tu te raccroches à plein de gens, en fait. Mais voilà, franchement, moi, si j'ai un conseil à vous dire, si vous avez envie de faire une expérience au Canada, faites-le les yeux fermés. Enfin, Canada ou ailleurs. Tu es parti de l'orientation de rester au Canada un temps illimité ou c'est selon ce que tu vas faire là-bas. Honnêtement, je pense pas vivre au Canada. Je me rends compte que je suis une fille qui a besoin de beaucoup de soleil. En vrai, tant ça fait 4 mois que je suis là, j'ai même pas un peu revécu l'hiver. Mais je sais déjà comment je vais être à un moment donné. Enfin, je sais que je vais vouloir faire une petite pause soleil genre vers janvier, février peut-être. Mais en vrai, de vrai, le Canada a tellement de belles choses à offrir. Le mood est tellement différent qu'en France. Les gens sont tellement chill. C'est agréable de vivre ici. C'est vraiment agréable. Et j'avoue, je me sens moins stressée. Tu te sens stressée ? Je t'ai jamais stressée. Mais ouais, non, je suis chill. Je suis chill et en plus, on est en Amérique du Nord. Donc du coup, en fait, t'as plein de possibilités. T'as plein de possibilités de voyage. Tu peux aller en Amérique du Sud, t'as en Amérique centrale, t'as pas les Etats-Unis. Il y a plein d'endroits où tu peux aller. Et ça, pour voyager, moi, je pense que je vais en profiter justement. Donc, je pense pas rester au Canada. Mais je pense que je vais beaucoup voyager par contre. Ouais, je vais essayer de voyager au maximum. Mais en fait, ça va être une FAQ, ce on mange ensemble. Mais vraiment, je compte sur vous pour me poser un max de questions. Même les plus intimes, les gars. Mais ouais, la semaine était cool. J'étais juste malade. Là, ça va mieux. Je sais pas si on l'entend. En fait, c'est ça aussi. C'est quand tu changes de pays. Bah, ton corps, il faut qu'il s'habitue. Es-tu en couple ? Vous savez quoi ? Je répondrai à cette question la semaine prochaine. Comme ça, je vous incite à revenir. En commentaire, à votre avis, est-ce que je suis en couple ? Ça m'intéresse de savoir si vous pensez que j'ai rencontré quelqu'un au Canada. Ou pas. Mais vous avez un espace pour ça, donc allez-y, votez, votez, votez. Ah, j'aime bien, ça fait du bien de parler. Je vais juste finir par des peanut butter. Oh my god ! Parlez-moi ! Allez, c'est une prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501